Hello tout le monde, jour de vidéo spéciale que j'ai pas l'habitude de poster sur ma chaîne principale étant donné qu'aujourd'hui j'ai mon meetup, donc là je suis à Marseille, c'est la première fois de ma vie que je suis à Marseille genre il fait trop beau alors qu'à Paris, tu restes une heure, t'as tes crottes de nez qui se gèlent il fait super beau, des stalactites, des stalactites, à chaque fois je vais pas faire la différence entre les deux c'est pour ça que je fais des beaux donc aujourd'hui journée spéciale vu que j'ai mon meetup à Marseille donc là je vais rencontrer une abonnée par surprise, elle ne sait pas que je viens en fait avec ma soeur, ma soeur lui a dit qu'elle devait attendre avec plusieurs abonnés pour me faire une surprise, une vidéo surprise, donc elle sait pas que j'arrive et je la rejoins à la grande roue et on va filmer un tag ensemble donc j'espère que ça vous fait plaisir et ça change un peu des tags avec ma famille ou mes amis bonjour, vous êtes sa nana ? oui, pas de problème alors désolé, il y avait une petite abonnée trop chouée avec sa maman et donc je vous le disais, c'est d'autant plus sympa de faire ça avec vous et ça me fait trop plaisir, en fait ça change donc là on va chercher l'abonnée qui s'appelle Lydia je sais pas trop où elle est, en fait le but c'est que moi j'arrive par surprise et pas que elle, elle me surprenne en fait donc voilà, on va filmer exprès pour toi aujourd'hui oh ça va, c'est pas possible comment tu vas ? ben ça va, c'est vrai, merci c'est trop trop belle t'as su tes canons ? c'était marrant la scène c'était con, c'est con j'ai mis, on va parler après oh c'est toi, t'as pas passé pendant 7h du matin, je me suis levée c'est vrai ? donc je me suis dit, j'ai déjà eu la mort aujourd'hui mais t'es tarée, t'es là depuis quand ? mais depuis là, je suis arrivée à 8h ici cette folle, elle arrive à 8h 8h, je suis arrivée à 5h du matin je me suis dit, il faut que je l'envoie c'est trop beau c'est trop mignonne je suis trop mignonne je suis trop mignonne, je suis trop mignonne je suis trop mignonne, je suis trop mignonne je suis trop mignonne, je suis trop mignonne mais oui, et Lydia, elle laisse des commentaires de 1 km des romans des romans à chaque fois, ma soeur, elle me dit t'as vu, Lydia, elle a renaissé un commentaire je dis, attends, je préfère qu'on me plorne c'est bon mais moi aussi, et tes vidéos, j'adore franchement, ne change pas parce que tes vidéos, elles sont incontables à chaque fois, à chaque fois je me dis, c'est pas possible je fais vraiment un travail de dingue ne change pas parce que tes vidéos, elles m'ont toujours aidé à aller mettre dans ma vie on coupe la caméra, on réfléchit et si ça dit, on filme le tag dans la grange on se retrouve pour le tag je suis avec Sana en live dans la rue parce qu'on a eu envie de faire le tag meilleur souvenir d'enfance et on s'est dit, quoi de mieux que de le faire dans une roue franchement donc, question numéro 1 quel est ton meilleur souvenir d'enfance ? mon meilleur souvenir d'enfance c'est quand j'étais petite donc avec ma mère ouais au manège ouais je voulais un tout prix attraper, tu sais le pompon quand je l'ai attrapé quand je l'ai attrapé je l'ai tellement attrapé fort que j'avais une toute toute arrachée c'est pas vrai, ça cassait le truc punaise, Hulk, quoi dès qu'elle était petite moi, en meilleur souvenir d'enfance je pense que c'est quand j'étais plus jeune et qu'en famille, on était tous réunis en fait tout le monde mes frères, ma soeur, ma tante, mes cousins et qu'on est partis on avait loué une petite maison en bord de mer et on avait passé, je pense ça faisait vraiment partie des plus belles vacances de ma vie parce qu'on était tous ensemble c'est trop mignon, on est tous ensemble en famille c'est exactement ça et c'était génial ça fait vraiment partie de toute façon, mes meilleurs souvenirs c'est quand on était tous ensemble on était toujours en famille ouais, ouais, carrément c'est le plus important de toute façon c'est exactement ça c'était pour le carnaval j'étais habillée, tu sais, en princesse et apparemment, il y avait... je m'étais énervée parce que c'était à l'école il y avait une fille qui avait marché sur ma robe et apparemment je l'étais énervée contre elle tu l'as défoncée voilà un petit peu un petit peu moi, un souvenir d'enfance et je sais pas enfin, on me l'a raconté et je sais pas si je m'en souviens ou si c'est parce qu'on me l'a raconté que je me fais des images mais on allait en vacances en voiture avec mon papa il était encore là et on était... donc il y avait mon papa, ma maman devant il y avait moi et mes frères et soeurs bah derrière quoi et j'avais une petite poupée c'était un Snoopy c'était mon doudou en fait et je l'avais partout tout le temps avec moi tout le temps et je crois que c'est ma soeur ou mon frère qui me l'a pris et il a voulu me le rejeter et la fenêtre elle était ouverte et mon père il avait fait demi-tour pour aller le chercher et on ne l'a jamais retrouvé le père c'est déjà un héros déjà le père c'est le père qui va courir c'était mon héros mais on ne l'a pas retrouvé donc voilà sur numéro 3 tes bonbons préférés quand tu étais petite alors soit les bonbons ou tu sais où on mettait le collier en perles c'était trop bon il y avait même les sucettes aussi en pouce ou sinon tu sais les bonbons piquins qui claquent j'aimais trop ça j'aimais trop ça mais tu sais on m'en a offert un meet-up il n'y a pas longtemps oui j'ai vu mais ça c'était trop bon avec la petite sucette mais ça tue c'est trop bon j'en commence mais je dévanise tout à chaque fois mais c'est trop bon moi je sais pas trop moi j'étais fan de coca-cola quand j'étais petite c'est vraiment mon addiction c'est bizarre le cake c'est la première ananas grave c'est à cause de ouais c'est ça je crois je crois que c'était les non ouais le coca-cola j'étais fan genre je me nourrissais de coca-cola ou les mr free fraises ou les crocodiles aussi moi j'aimais bien ouais les crocodiles aussi et tu sais les fraises bananes tout ça là Haribo c'est bon la vie tu sais les sucettes qui coloraient la bouche il y en a des bleues, des vertes et des rouges oh trop bon c'est trop bon ça mais les mr free fraises si je pouvais en manger 4 d'affilée je le faisais c'est trop trop bon question numéro 4 quel était ton dessin animé ou ta série préférée quand t'étais plus petite Titoff Titoff dessin animé ouais moi j'aimais bien et Arnold tu te rappelles d'Arnold ou pas ? oui oui j'étais petite hein c'était trop bien même il a une tête en ballon de rugby il a une petite patte et une petite casquette c'était trop bien moi Titoff Titoff j'aimais bien par rapport à Nadia et tout ouais moi aussi j'aimais trop les trucs genre KD2A les séries comme ça Sabrina l'apprentissariat c'était bien ça merci regardez moi cette vue là du vieux port c'est pas trop beau en live en Marseille c'était quoi ton jeu préféré quand t'étais petite le jeu que t'aimais... enfin à quoi t'aimais jouer ? j'aimais bien faire de la balançoire ouais et euh... la balançoire j'aimais trop aussi parce que moi ma soeur elle me poussait extrêmement fort ouais j'aimais trop limite tu faisais le tour de la barre pareil voilà et euh... et voilà c'est tout j'avais pas de jeu particulier en général je jouais souvent avec mes autres copines quoi ouais on se mettait en bas je m'en souviens en bas on jouait tous ensemble et tout et voilà ouais moi aussi je crois la balançoire j'aimais bien la balançoire surtout que ma soeur elle me tapait vraiment fort moi aussi et je regardais le ciel pendant qu'elle faisait ça ou euh... un deux trois soleil j'aimais bien un deux trois soleil ah oui aussi punaise c'était pas mal c'était pas mal ouais ouais j'aimais bien moi un deux trois soleil j'étais forte quand même t'es trop mignonne Sana question suivante qu'est-ce que t'aimais bien faire quand t'étais petite ? un truc que t'aimais bien faire pas forcément un jeu qu'est-ce que t'aimais bien faire ? en général euh... je sais pas j'aimais bien rester avec mes copines en bas ouais en fait on se mettait à chaque fois en groupe ouais et à chaque fois on parlait enfin on s'amusait vraiment enfin c'était à la bonne époque tu vois ouais 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 l'époque de l'instruction ouais 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 pareil moi je crois que j'aimais bien moi j'aimais bien faire de la peinture je me rappelle j'avais des coffrets avec de la peinture des pastels des crayons je passais mon temps à dessiner des fois avec ma cousine on les mettait dans les boîtes aux lettres des gens et un jour y'a une voisine est venue toquer chez ma mère elle lui a dit vous dites à votre fille d'arrêter de mettre des dessins dans ma boîte aux lettres et tout trop méchante la meilleure classe en fait que t'as préférée étant petite étant petit peu peu importe quand t'étais plus jeune quoi quand t'étais plus jeune ouais je pense que c'est un quatrième c'est le soleil bah oui je pense que c'est un quatrième j'avais des super bons profs une super bonne classe ouais on s'entendait tous bien c'était super sympa moi c'était la première parce que la classe elle était géniale on était tous soudés on trichait tous ensemble c'était trop bien et ouais voilà moi aussi j'ai triché c'est bon on l'a tous triché on l'a tous fait au moins une fois celui qui dit non bah oui du coup quel était ton repas préféré quand t'étais plus jeune je crois que c'était pour tout le monde les frites non ? oui exactement les frites frites cordon bleu et surgelées en plus frites mcg mon père il dit c'est dégueulasse frites cordon bleu moi et ça a pas changé ça a pas changé moi ça fait longtemps j'ai pas mangé de cordon bleu ça doit faire au moins 10 ans je crois qu'est-ce que tu as aimé le plus vraiment dans ton enfance quand tu penses à ton enfance enfin tu sais des fois on se dit ah c'était bien avant tu vois ouais pourquoi toi ? tu penses à quel moment quand tu dis ça ? toujours quand j'étais avec mes amis parce qu'en fait on s'entendait extrêmement bien ouais c'était un peu une petite tu sais un petit immeuble ouais et à chaque fois on se mettait tous en bas et on se regroupait etc ouais moi aussi on mettait un drap et on jouait au barbie tu joues au barbie aussi ? quand j'étais petite mais ça ça remonte moi je suis grande dans le lap l'époque j'ai grandi maintenant oui voilà c'est toujours ça ouais moi je pense que c'était ça les petits moments simples pas de problèmes pas de jalousie surtout en famille pas de ouais en famille vraiment les moments avec ma soeur surtout ouais ça c'était top ça ouais ouais je t'embrasse aussi ma grande soeur Sarah Sarah si tu passes par là voilà je t'embrasse fort Sarah je crois qu'on a fini voilà j'ai l'impression qu'on a loupé une question mais c'est pas très grave mais écoute Sarah je te remercie d'être venue à Marcelle et bah merci à toi d'être venue merci à toi à 8h du mat' la fille complètement tarée je voulais trop voir Sarah ça y est c'est fait se réaliser super heureuse et merci à ta soeur qui est aussi géniale c'est deux femmes mais exceptionnelles c'est la meilleure du monde vraiment c'est la meilleure les deux sont exceptionnelles on est à la la gênance le visage de la gênance ne change pas merci à toi on vous fait des gros bisous bisous pour les amis à vous merci à Marcelle merci à tous A l'autre fois